Ah, il faut que je l'attrape par la queue. Allez, et toi ? Tout doucement. En tirant tout doucement, il faudrait que je retire cette pierre. Ah, voilà. Ouais, en pleine figure, deux fois ! Trois fois ! Ça va être compliqué, là. Oui. Heureusement que Suxy n'est pas à ma place. Et heureusement que j'ai des lunettes. Sur une peau saine, ça va. Mais sur des plaies, ça peut être très dangereux. Heureusement que j'ai pas de coupure en ce moment. Allez, toi, viens ! Il s'est enroulé sur lui-même. Il faut que j'y aille tout doucement. Je peux y arriver. Je suis sûr qu'il veut sortir. Allez, viens ! Surveille la tête. D'accord. Attention, je vais le sortir. OK. Et voilà ! Il ne faut surtout pas que les gens approchent. À moins de deux mètres, ils peuvent s'en prendre plein la figure. Les cobras, je les attrapes par la queue, normalement. D'accord. Si tu lui maintiens la tête au sol, il se calme au bout d'une minute ou deux. C'est un très beau serpent. D'un beau brin orangé. Le dessous est un peu orangé. Oui. Avec des bandes noires sur le devant. Et une grosse tête bulbeuse, pleine de venin. Les cobras crasheurs ne sont jamais à court de venin. C'est de la salive modifiée, en fait. Ils crachent et crachent et crachent, jusqu'à ce qu'ils crachent encore. Je sens le venin sur mon visage, ça picote. C'est pas méchant, mais dans les yeux, c'est l'horreur. Ça fait comme un mélange d'acide et de verre pilé. C'est atrocement douloureux. Ça peut provoquer une cécité si les yeux ne sont pas lavés. Ils sont hyper dangereux et il y en a plein. Ah, ça a l'air d'être une femelle. Oui, c'est une femelle. Magnifique. Le plus gros que j'ai attrapé faisait 1m40. Ils se dressent. Et elle est en forme. Oui. J'aurais presque envie d'enlever mes lunettes pour mieux l'avoir. Non, 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 non. Fais pas ça. Je peux t'assurer que si tu les enlèves, tu vas t'en prendre dans les yeux. Un jour, ça t'arrivera. On t'appellera pour un soi-disant serpent des maisons et ce sera un crasheur. Oui. Ça m'est déjà arrivé. Et ça fait vraiment mal. Elle se calme, là. Elle déploie sa collerette. Oui, elle est magnifique. Elle en veut au cadreur, en fait. Il vise super bien. En général, il fuit l'homme. Mais s'ils sont acculés, ils sont vraiment dangereux. On peut pas la laisser là. N'approchez pas. Il va le mettre dans un sac. Il va continuer à cracher. Il veut qu'on le laisse tranquille.